de retour sur game one dernière partie de cette spéciale japon et forcément moi c'était mon kiff depuis des années de faire un défi sumo dans le couloir quand j'étais quand j'étais jeune c'est son kiff et c'est nous qui devons subir je trouve qu'il y a un truc qui connaît pas quand j'étais jeune je regardais les émissions de shaman ils faisaient ça et c'était mon rêve et là du coup on va le faire avec la team game one on va faire gagner un téléspectateur enfin peut-être il va miser sur un candidat un animateur on va appeler tout de suite notre téléspectateur ou téléspectatrice allo allo caroline salut caroline comment ça va ça va merci toi bah ça va tu viens d'où j'habite à chambéry à la chambéry génial tu fais quoi dans la vie caroline je suis secrétaire et là je suis en congé maternité donc je profite pour regarder félicitations félicitations caroline t'as une petite fille ou un petit garçon caroline une petite fille elle s'appelle comment elle s'appelle comment elle est pas encore née c'est pour le mois de décembre ah c'est pour moi voilà on te souhaite de bien te reposer et vraiment félicitations pour cet heureux événement qui va arriver très prochainement tu peux miser soit sur jenus soit sur un fan et à gagner si jamais t'as misé sur le bon candidat tu pourras gagner le collecteur de splatoon 2 vraiment il est édité à 300 exemplaires c'est vraiment hyper à collector tu veux miser sur qui en fait un fan tu as la pression anne tu vas devoir combattre face à jenus pour essayer de faire gagner caroline caroline qui est enceinte et oui qui attend un enfant une petite fille elle est en congé maternité je veux pas te mettre la pression mais quand même je transpire déjà la pression là à l'intérieur je te le dis pendant la pub un fan il a enlevé tous ses produits high tech il les a donné à kittis regardez kittis elle cache des téléphones juste là bah ouais voilà tu cherches partout là hop une imprimante attention on va on va tiens marcus te confie le cadeau on va lancer le match les règles sont simples pas de coup bas ok pas de coup en dessous de la ceinture et surtout le premier arrivé à 5 points à gagner je rappelle pour gagner il faut faire sortir l'adversaire du cercle d'accord faites attention ça reste une émission de divertissement faut que personne soit blessé attention 3 2 1 top c'est parti le combat avec un qui attaque jenus qui sort attention on se blesse pas on va les aider à se relever on va se les aider à se relever ça fait un point un point pour jenus qui est sorti et un point pour anne arrête arrête le combat ça fait juste un point stop 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 ça fait un point kittis tu peux passer pour faire le round là tu passes vite fait voilà tu passes vite fait avec le round pour faire un faux round tu passes voilà 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 c'est bon barre toi attention ça fait un pour anne zéro pour jenus regardez l'oeil du tigre les vénères attention c'est le défi sumo hashtag team g1 pour réagir 3 2 1 non non j'ai pas dit là 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 j'ai dit 3 2 1 j'ai pas dit top 3 2 1 non j'ai pas dit un point de pénalité si ça continue 3 2 1 attend sur le combat jenus qui se lance et jenus attention se blesse pas jenus out out ça fait deux points 0 pour jenus je peins je parle français maintenant je c'est que c'était une chose n'est pas la bonne stratégie j'ai pas d'élan mais je vais y arriver ok anne pour l'instant tu maîtrises bien ce combat ouais c'est fatiguant mine de rien il fait trop chaud allez attention 3 2 1 top c'est parti 2 0 pour anne pour l'instant et là attention et encore out out si si sorti sorti du sec 3 0 anne est imbattable il est à deux points de la victoire il joue pour caroline on rappelle le collector c'est pas terminé il peut remonter mais pour l'instant c'est mal barré attention c'est bon vous êtes prêts attention c'est au top qu'on y va 3 2 1 top là il est sorti 4 0 4 0 c'est une humiliation c'est une humiliation attention reconcentre toi reconcentre toi tu peux pas rester à zéro hashtag team g1 pour réagir on a fait carrément un défi sumo dans le couloir ok attention c'est parti il ya que sur game one que voyez des trucs paris vous êtes prêts 3 2 1 top ah il résiste il résiste il résiste il résiste attention c'est une victoire c'est une victoire on va relever anne tranquillement c'est une victoire de anne 5 à 0 on l'applaudit bravo merci merci j'ai fait de mon mieux enfin c'est surtout jenius qui s'est jeté et puis voilà quoi anne s'est donné à fond pour toi caro il s'est donné à fond il s'est donné à fond et vous pouvez savater de jenius là vas-y s'arrête de jenius là c'est le moment où jamais jenius t'as été à la ramasse totale là je voulais un du suspense je m'excuse auprès de ma gaïcha et auprès de toi attention attention non non on arrête parce que non il faut que personne se blesse c'est bien quand vous êtes rembourrés et tout ça on va enlever on va regarder regardez sur game one parfois on fait des trucs dans le couloir regardez les collègues ils trouvent ça ouf regardez ils comprennent pas et quand il se dit c'est des ces gens c'est des malades ils se disent il ya un problème alors et doucement tout va bien tout va bien retourner en plateau les amis retourner en plateau on va donc gagner le collecteur de splatoon 2 on va te l'envoyer on va t'envoyer aussi des petits goodies game one et merci beaucoup et surtout on te souhaite ben voilà bon repos tu te reposes tu touches à rien tu prépares l'heureux événement qui va arriver très prochainement tu veux faire une dédicace à qui du coup à mon copain new tsuko qui a une chaîne youtube sera et ben écoute voilà ça fait un peu de pub pour sa chaîne youtube et on l'embrasse alors du coup on te fait des bisous caro merci ouais merci encore gros bisous continuez bien merci beaucoup caro ben voilà caro elle était en congé maternité et du coup j'arrive sur le plateau en chaussettes c'est pas grave elle était en congé maternité regardez game one et du coup il y avait difficile moi elle repart quand même enfin repart elle va recevoir très prochainement un beau cadeau derrière le coffret enfin le petit collecteur de les amis quand même juste pour vous dire c'est mon rêve depuis des années de faire un défi sumo je m'attendais à du suspense à un truc de ouf les mecs ils ont bâclé le truc le mec qui gagne 5 à 0 on fait des cascades en essai et la technique j'arrive pas mais c'est pas normal ça veut pas demander de mauvaises fois il était quand même dans la loge je suis pas sorti en tout cas si cette ce défi vous a plu n'hésitez pas à réagir hashtag team g1 on essaye de faire des trucs un peu barré un peu complètement fou dans le couloir chaque semaine allez c'est le moment de jouer aux jeux vidéo c'est parti pour marvel vs capcom infinite jingle tiens je vous confie je vous confie le vinyle voilà prenez le vinyle envoyé à la poste là vous prenez coordonnées voilà on va jouer à marvel vs capcom infinite qui est sorti on vous rappelle le principe c'est tous les personnages de marvel face à tous les personnages de capcom alors connectez vous allez-y connectez vous et il y a quelqu'un de juste connecter à marvel vs capcom qu'on va lancer combat entre les deux équipes on va faire une équipe ici avec jenus et marcus tout va bien tranquillement voilà et en face j'avais pas d'appui mais oui alors ça serait bien qu'il y ait ici une équipe qui prend soit capcom soit marvel et de l'autre côté on va prendre les personnages de capcom on peut faire des combats entre megaman et iron man par exemple non moi c'est irréel alors de ce côté là vous avez pris j'ai pris captain america et spider-man ok et de l'autre on va prendre qui évidemment et 0 de megaman mais moi je voulais pas affronter cayenne et tu pour les boutons voilà c'est marveille de street fighter face à zéro de megaman qui sont les plus forts c'est le personnage de capcom ou les personnages de marvel marva ils sont les plus forts c'est sûr ouais c'est sûr j'ai entendu dire que némésis dans ce jeu était très très fort némésis le monstre de resident evil allez on va voir ce mais on va mettre un petit peu de son en plateau je vais mettre du côté des alors attention le côté marvel ici voilà captain america joué par marcus à gauche devant l'écran face à chanelie chanelie tu retrouves tes sensations de street fighter ou pas du tout ça n'a rien à voir ah non en fait tu as juste le perso je passe de l'autre côté les boutons en fait les chaînes et les attaques sont totalement différentes là bas t'as point léger point fort et pied léger pied fort mais en fait tu peux appuyer le même bouton ça va se faire des auto combo change de perso marcus c'est bien joué c'est des combats à deux contre deux je suis en retard mais là la super attaque de 0 de megaman elle est ratée c'est captain america au paire qu'on a joué marcus qui est là avec un captain america il est là tranquille il marche sur l'adversaire kayane qui essaye de contrer ses attaques peut-être une super attaque qui va passer du côté kayane et kayane qui joue chez d'une attaque des mille pieds bien joué face à marcus marcus captain america marvel les super héros il connaît il finit storm attention là il est en super coup là il va faire un super coup je le sens là j'adore les marvel en plus c'est super mais face à kayane et c'est impossible mais j'ai débrouillé je les contrerai seulement toucher à droite de l'écran à droite de l'écran marcus sans captain marvel il y a toutes les ultras elles passent pas ouais depuis tout à l'heure il a le choix il bloque soit il est fort soit il a la chance et il est pas mal hein donnez votre avis sur ce jeu hashtag team g1 n'hésitez pas ou posez nous des questions sur d'autres jeux si vous voulez d'autres jeux de combat il fait des colliers combo ce jeu quand tu connais pas c'est que c'est un peu la folie en fait par rapport au précédent marvel c'est plus de 3 contre 3 c'est du 2 contre 2 du coup c'est un petit peu moins fouillis mais quand tu connais pas c'est un peu rival school il y a des trucs à faire à 2 qui sont et les combos sont beaucoup plus accessible c'est à dire c'est beaucoup plus dur de la prochaine mais après on dit voilà ils servent sur la bonne marbre il faut savoir que c'est une franchise qui existe depuis des années les ultras lui ça marche mais je sais pas quoi alors attendez qui va gagner les combats spiderman à l'avantage spiderman à l'avantage face à chenny chenny il reste 0 et chenny 0 qui est en train de recharger sa vie en attendant peut-être captain america qui va tomber attention ça va être chaud chenny chenny face à captain america face à c'est parce que j'arrête pas de sauter comme on m'a reçu plus l'ami c'est ma seule technique que je connais c'est parti je sais pas ce qui se passe c'est bientôt fini pour chenny en difficulté marcus c'est bon ouais c'est quoi le gagnant reste sur la manette c'est parti c'est une victoire marcus qu'ils ont payé pour faire savoir juste avant le direct marcus a fait un test il avait gagné aussi c'est une caméra cachée sélection des personnages sur des personnages et vous avez pensé quoi vraiment moi ce que je vois c'est que c'est pas la même maniabilité et explosion d'effets visuels dans tous les sens assez spectaculaire il est plus beau qu'avant encore une fois et c'est un peu même si ça la brouillon ça l'est moi quand même si c'est du 2 contre 2 et surtout dans l'esport c'est important parce qu'il se lance dans le circuit officiel capcom pro tour donc il n'y aura pas que street fighter il y aura aussi du marvel donc c'est intéressant mais le jeu il est bien moi je le trouve assez joli il est technique il est plus facile qu'avant je peux faire des combos sans faire des trucs de fou pendant des heures et encore une fois c'est très technique quand tu connais marcus ne change pas d'équipe il va garder une lâcheté et spiderman le superpouvoir je sais pas j'ai pris franck ouest je crois que c'est dead rising tout à fait voilà c'est juste au cas où et je disais tout à l'heure il y en a plein qui disent ouais ils surfent sur la mode avengers c'est la mode des superiores mais ça existe depuis des années de crossover entre capcom et marvel franck ouest franck ouest regardez face à captain america on vous rappelle c'est les personnages de capcom face au perso de marlotte mais il esquive tout c'est à nous c'est son jeu de condamn c'est ce que les spectateurs marcus va se lancer dans l'esport la naissance d'un champion c'est beau c'est beau c'est beau c'est beau ça c'est tout sa vie toujours écoute j'ai j'ai joué hier contre mon ami tom novembre il m'a mis 5 à 1 je ne comprends pas pas du tout moi j'aime beaucoup le monde à l'écrivain la technique japonaise le spider man fidèle au percus et bien l'antillière c'est pas mal pas mal allez rio mais où les gros droits joué par la difficulté dans tous les sens attention marcus qui peut-être pas gagné spiderman face à rio franck ouest qui vient pour aider attention la super attaque elle va passer peut-être puis d'armes qui part du grand il est fini voilà batte de baseball attention ça va être serré captain america qui a beaucoup de vie face à deux persos c'est bien moi c'est bien moi c'est bouton du haut n'est pas peur captain america attention à la chape de la fin c'est japonaise pas mal de ville et tout seul passe à rio rio face à captain america marcus qui jouent captain america un fan qui joue à rio tu m'avais l'impression qu'il n'a pas l'impression qu'il n'a pas l'impression est-ce qu'anne m'a remonté les boutons du haut les boutons du haut attendez marcus solange dans l'histoire quelque chose ne va pas j'ai bâti toute ma réputation sur le fait d'être mauvais d'avoir des gros doigts je ne peux pas battre rien et je n'ai pas conçu j'ai pas envie de perdre c'est le genre de marquis c'est nouveau fait toi qui tisse là c'est parti c'est dingue alors attends ça fait un peu flipper là du coup alors sélection des personnes sont morts et on sait jamais oui c'est juste de prouver que c'est bien moi qui qui m'a dit la manette il n'y a pas un gars caché sous le bureau et tout ça parce que même moi j'y crois pas parce que non mais là pour l'instant il y avait là c'était chaud à non je sais je sais moi je perds rien écoute on va voir et on va faire le temps attention je pense d'un côté on va choisir d'un america c'est spiderman tu gardes les mêmes je ne change pas une équipe je ne change pas une équipe qui perd alors là qui gagne voilà ils gardent la même équipe en face qui tu vas choisir qui nous on va être trop lourd j'aime pas je pense que c'est là alors dans t2 et morrigan morrigan c'est dark stalkers d'accueillir 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 non non il ya d'accueillir c'est la version us et en version japonais c'était bon pas et le d'accueillir c'était trois mais attention le match les amis on vous rappelle on joua à capcom je vais sur marvel ultimate jeu de combat qui m'a fait la finie qui m'a mélangent les deux licences j'ai rappelé au début de choisir les gens des possibilités différentes et là niveau des marcus va rester le champion antiques mais comment tu peux commencer avec un utile je ne sais pas je ne sais pas marcus c'est bien joué c'est bien joué le final d'un man la tour d'araignée tu sortes t'esquives il a fait un stage aux états unis il est e-sport il connaît il va gagner les voulons marcus est possédé marcus est en train de rouler sur tout le monde je suis je suis en concorde je suis en concorde en Pékin alors attention kitty ça les faut se défendre captain america qui est joué par marcus avec spiderman joué par marcus aussi il enchaîne les attaques comment ça je me fais foudroyer quoi c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien attention dante dante le débil mecra qui est plutôt mal en point pour l'instant face à captain america qu'est america qui est aussi alors on est en train d'assister à la naissance d'un champion espoir il s'occupe qu'il faut il bloque quand il faut il marche même vers l'adversaire il marche même vers l'adversaire tout à l'heure c'était culte l'attaque il l'a contrée il est passé derrière il a chopé le mec mais regarde il fait n'importe quoi il fait des technologies marcus c'est un génie c'est un génie vas-y tu tapes tu tapes tu te laisse pas faire change de personnage profitez-en ça arrive une fois tous les 50 ans la barre de vie c'est belle de combo le combo ex qui rentre bien attention les deux ans bien c'est un défend bien c'est bien joué d'énergie c'est foutu d'énergie c'est foutu c'est foutu marcus c'est bien joué elle a plus d'énergie qui se fait qu'il revient qui pourra jamais attention non c'est pas possible il a toute sa vie encore il a toute sa vie encore Akiti c'est mort Akiti c'est mort Akiti c'est le comeback c'est une génie c'est une génie c'est pas possible Akiti c'est mort Akiti c'est mort c'est mort ça gratte allez c'est parti il y a incroyable attends tu vas là bas vas-y tu te mets ici attends je me suis dit vas-y vas-y on sort de base Marcus c'est pas possible c'est pas possible je veux dire tous allez je vous montre tous bah tous on va essayer on va essayer on va faire le dernier combat le dernier combat c'est Jénus ok normalement Jénus tu le bats pas normalement moi on joue bien qu'on rigole avec tes amis moi c'est pas je vais me faire défoncer non 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 Jénus normalement celui-là tu le perds pas pourquoi je t'ai pris un perso Marcus déjà qu'il a enchaîne il a enchaîné trois victoires d'affinée quatrième c'est impossible statistiquement c'est impossible si vous y croyez c'est maintenant hashtag team G1 ils m'ont dit d'autres ils m'ont dit que est-ce que vous y croyez on va voir je ne sais pas alors attention le match on aurait dû faire parier des gens sur moi bah oui mais là mais personne n'aurait parié sur Marcus 300 contre 1 là bah tu me dis là alors attention le match alors tu choisis qui tu choisis qui j'ai pris Némésis alors attention il a choisi Némésis il savait que Némésis est un peu cheaté c'est ça après j'ai pas joué mais on va voir j'ai entendu Ultron allez Ultron Némésis c'est maintenant que ça joue non mais attends t'as pris Ultron t'as triché t'as pas pris les personnes de Capcom là Ultron Némésis ah ouais non on a pris un peu de lui on a pris Marvel c'est vrai que nous on était ah ouais t'as triché là attention faut prendre du Marvel c'est pas grave c'est pas grave on va pas revenir les gars tu vas perdre quand même Marcus j'aime ton aplomb j'aime ton aplomb comme on me dirait en régie voilà humainement tu nous déçois encore en même temps c'est toi c'est toi qui est le coach depuis tout à l'heure donc euh ah voilà il est énervé allez t'as une directe ah ouais là t'as relevé une belle barre j'étais derrière j'étais du bon côté allez Marcus il est encore là hein allez Marcus il est encore là hein euh ouais attention allez Marcus vous me rappelle qu'il joue euh il vient en train de dégommer les boutons c'est... Spiderman Spiderman à gauche de l'écran il a contré il a contré il y en a il maîtrise il a l'habitude de ce jeu il connait attention ça passe pas aucune attaque passe Ultron Ultron je suis UCD oh qu'est-ce qu'on fait ? il m'en tue ! il est énorme ! il est énorme ! ça va être dur ! il est énorme ! j'aurais dû prendre Nemesis attention et Kitty ça te dit j'aurais dû prendre Nemesis il m'a jeuné il m'a jeuné et attention il se défend hein Marcus attention hein mais à mon avis il est assez mal barré oh là là non je suis en l'air mais ça passe à côté ça ça passe à côté il reste Captain America il faut que je retrouve mon bouclier Captain America face à deux persos c'est chaud attaque dans le vent c'est Captain America il est super fort le vrai Marcus est revenu ah oui c'est vrai il y a eu un problème c'est des temporaires je suis passé derrière il a rien vu oh si il a vu il a tout vu tu parles attention attention c'est super long par contre le bien ? ouais Nemesis il est très long tiens voilà bien joué mais ça va bien quand même hein Marcus il maîtrise hein écoute j'aimais beaucoup le Marvel je sais plus ce que c'était j'ai ça sur la bande d'arcade un des premiers Marvel qui est vraiment génial tu prenais tout le temps Spider-Man ou Captain America mais ça ne justifie pas une telle victoire c'était pas possible oh là là c'est monstrueux c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse il y a un tentacule il y a un tentacule il y a un tentacule c'est japonais bravo après humainement tu nous as déçu parce que normalement tu devais prendre les persos de Capcom face aux persos de Marvel et t'as pris un perso de Marvel Ultron il a pris Ultron j'ai perdu contre un fan je pouvais partir je suis désolé mais non mais je savais pas qu'il était fort il était fort allez c'est les 5 dernières minutes de l'émission question téléspectateurs ta réputation est faite ta réputation est faite je suis déçu quand même j'aurais voulu que tu le battes mais avec les persos de Capcom on va peut-être continuer hors antenne hors antenne on vous rappelle c'est les dernières minutes de l'émission n'hésitez pas à réagir vous posez vos questions vous passez dans l'écran hashtag team G1 c'est maintenant avec les questions des téléspectateurs Orochimaru dit les victoires de Marcus c'est comme la comète de Halley une fois tous les 80 ans mais c'est un événement c'est vrai c'est incroyable non mais hier je jouais avec mon ami Tom Novembre on s'est fait une partie il m'a mis 5 à 1 donc j'étais lamentable comme d'habitude donc là je ne sais pas ce qui se passe c'est le wasabi il y a des super pouvoirs le wasabi ou alors ça vous a complètement défoncé le verre c'est de la kryptonite en général mais là c'est pas le cas autre message Gnobeo qui dit alors Dragon Ball FighterZ alors en effet ce week-end il y avait la bêta de Dragon Ball FighterZ jeu de combat qui sortira en février et qui ressemble comme deux gouttes d'eau au dessin animé Dragon Ball même mieux que le dessin animé c'est vrai jeu de combat en 2D qui vraiment rappelle les jeux de combat qu'on avait avant sur Super Nintendo et tout ça qui l'a testé ici ? tout le monde l'a testé ? un truc de fou j'ai essayé ce week-end je fais mon premier combat et j'ai gagné alors que je n'ai rien compris il y a tellement de trucs je n'ai rien compris j'étais même pas sûr d'avoir gagné à la fin je comprends que c'est moi qui ai gagné mais je n'ai rien compris toute la partie donc il se passe quelque chose depuis quelques jours honnêtement le jeu il est bon mais le jeu est top il est excellent il va réunir toutes les communautés de jeux de combat plus les fans de Dragon Ball ça va être une tuerie on a vraiment tous hâte qu'ils sortent en février et c'est développé par Arc System donc le studio qui développe Guilty Gear notamment un excellent jeu de combat un excellent mot d'histoire un excellent tutoriel dans les jeux de combat déjà dans Street Fighter tu ne sais pas trop comment tu fais tes commandes même dans la command list tu te dis mais ça veut dire quoi ? pensez pour l'esport avec un mode spectateur mais dans Guilty Gear ils ont fait un super mode tutoriel et ils vont faire quasiment la même chose dans Dragon Ball FighterZ donc je pense que ça va initier plein de monde aux jeux de combat au moins s'intéresser à ce milieu-là et ensuite peut-être tester d'autres jeux de combat mais en tout cas ça annonce du lourd et puis c'est tellement fidèle à l'animé et au manga les jeux DBZ ont tout ouais c'est bien mais on était un peu déçus quand même surtout pas c'était déçu on était à Lyon il y avait des bornes il y en a ils ont plus joué à Dragon Ball qu'à leur tournoi les mecs ils sont drogués mais il y en a il y a passé deux jours là-bas le jeu il est complètement fou moi personnellement j'ai jamais été fan de Dragon Ball je regardais à l'époque mais le jeu est tellement bien fait le jeu est bon et puis franchement comme dit Kanye tout le monde va y jouer mais genre tout le monde ça va être le jeu e-sport versus genre de Tekken de Street ils vont tous se mettre dessus et ils vont annoncer des persos ils vont annoncer des persos il y a Yamcha qui va arriver et compagnie Anne ton avis sur ce jeu ? bah si vous avez trouvé que Marvel versus Capcom Infinite c'était bordélique ouais DBZ c'est au-dessus encore en terme d'effet visuel c'est fois deux fois trois ah c'est clair il y a tellement d'effets et une des choses qui m'a vraiment surpris quand même durant cette bêta durant le week-end dernier c'était de tomber en fait j'avais l'impression de tomber que sur des pro-gamers mais tout le temps je me prenais des enchaînements c'était Marcus mais en plus c'était c'était beau quoi c'était pas genre fait t'as fait n'importe comment donc je voyais les enchaînements se faire et j'étais là bon bah ok je prends tout et c'est hyper compliqué au départ mais le plaisir il est ouf le plaisir vraiment Toi Kitty tu l'as fait ? Oui et je me suis bien amusée après je pense pas que je l'achèterais parce que je suis pas super fan de Dragon Ball mais en fait ouais ça m'a fait kiffer mais contrairement à toi j'ai trouvé ça plutôt simple au début à prendre en main c'est vite spectaculaire dès que tu mets une patate de toute façon t'as des éclairs partout t'as l'impression que t'as fait un truc de ouf et par contre pour faire les combos c'est un petit peu plus compliqué et du coup ouais je pense que c'est un bon jeu il y a un système d'auto combo aussi au début pour s'amuser les personnages sont très légers tu peux t'amuser mais par contre pour faire les combos très techniques il faut vraiment beaucoup jouer et puis il y a les combos en changeant de perso ah ouais tu fais triple perso au mur machin moi je suis allé dans le mode spectateur et quand ça envoie du lourd vraiment c'est un truc balaise les amis c'est déjà la fin de cette émission quelle dommage je vous rappelle qu'on se retrouve la semaine prochaine de 15h à 17h mercredi pour le direct team game one comme d'hab et le jeudi 28 septembre pour le prime team game one avec au programme une ps4 pro à gagner une télé 4k c'est pas rien c'est la classe et on appellera un téléspectateur pour gagner ça merci jenius merci marcus merci kitis merci hanfan merci kayane on se retrouve la semaine prochaine même endroit même heure ciao tout le monde bye bye c'est parti merci